... Bonjour, aujourd'hui avec Marc Vérat, nous allons faire un foie gras au chocolat acidulé à l'orange. On commence par quoi, Marc? On va faire un caramel, on met un tout petit peu d'eau. Oui, ça, on peut en mettre, on n'en met pas beaucoup. Deux cuillères à soupe, on en met très peu. 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. Là, on va le faire rapidement. Voilà, on arrive à l'état de caramel. Oui, il est blanc, il commence à être blanc. Dans quelques secondes, il va être bon. Voilà, dans quelques secondes, il est bon. Voilà, là, j'y ajoute le vinaigre. Combien de vinaigre? 50 grammes de vinaigre. De vinaigre d'alcool blanc. On ajoute l'orange. Oui. Dans notre caramel. La peau, avec la peau, bien sûr. Et là, on a les zestes d'une demi-orange. Là, tu vois, les oranges vont rendre leur jus. Donc, elles vont à nouveau mouiller le caramel. Et là, on rajoute 2 cl de liqueur d'orange. Et là, on va laisser cuire pendant combien de temps, Marc? 20 minutes, 20-25 minutes. À couvert. Mais à petit frémissement. Oui, à petit frémissement. Là, on peut baisser un petit peu. Oui. C'est parfait. On a laissé cuire pendant 25 minutes. On a passé. On récupère les zestes, l'orange. Et on reporte à ébullition ce caramel. Là, naturellement, vous avez le vinaigre de jus d'orange liquide. On va le rendre sirupeux. Qui est un peu de matière, on va ajouter de la pectine. Et dans ces 8 grammes de pectine, je rajoute... Deux grammes de sucre. Deux grammes de sucre, oui. Alors, voilà, on incorpore à chaud. Là, on va monter en puissance. Et bien, voilà. Et là, on peut éteindre le feu? On peut éteindre. On va laisser de côté. Ça va retomber tout seul. Et maintenant, on va s'occuper du chocolat. Alors, pour faire ce chocolat, c'est une sauce chocolat, en fait. C'est une sauce chocolat. Alors, combien d'eau, là, Marc? 200 grammes d'eau, pour porter ébullition. 100 grammes de chocolat. À combien, le chocolat? 70-80%. Combien de cacao? Le cacao, 20 grammes de cacao. Est-ce qu'il faut que l'eau soit chaude? Ah oui, il faut qu'elle soit très chaude. Tu peux porter ébullition. Comme un chocolat, au lait. Voilà. Alors, on peut le mettre. Voilà. Alors, couper en petits morceaux, ouais. Alors, là, voilà. Là, on peut porter ébullition, Joël. Oui, oui, ça y est, c'est bon. Ça va être bon, hein? Voilà. Et là, maintenant, on rajoute au cacao. 20 grammes de cacao. Et 20 grammes de cacao, on porte à ébullition le tout. Une minute. Là, c'est bon, là? Oui, c'est bon, là, ça y est. On a 4 tranches de foie gras. Des tranches qui font combien? 80 grammes, 100 grammes? Tout ça dépend de la gourmandise. Bien sûr. J'y vais. Pour 4 personnes. Que ce soit très chaude. Là, maintenant, on va baisser un petit peu, là, maintenant. C'est presque retourné, je crois. Regarde. Ouais. Regardez comme il est beau, là, celui-là. Ouais, bien doré. Ouais, c'est magnifique. Pareil de l'autre côté. Ah, là, celui-là, il est beau. Il est encore plus beau. Voilà. 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 Vous voyez qu'on a un foie gras de qualité parce qu'il a très, très peu fond. Vous voyez, on voit, il est encore bien ferme. Il est très fond. Alors, on va réchauffer, donc, nos sauces. On va séjourner tout à l'heure. On va réchauffer nos sauces. Et on peut en dresser. Alors, on met une cuillère, une petite cuillère à soupe de chocolat chaud au milieu de l'assiette. Alors, maintenant, avec notre orange acidulé, là. Oui. On fait un cordon autour. On fait un cordon autour. Alors, voilà. On dépose le foie dessus. Le foie. Un petit peu de guérande. Parce qu'il n'a pas été salé. Vous avez vu qu'on n'a pas salé du tout au préalable. Pas de poivre ? Si, si, si. Non, mais je te laisse là. Mais ça, c'est quand même merveilleux, cette histoire de salière et de poivrière qui s'éclaire. On voit exactement ce que l'on met en poivre. Voilà. Un joli plat qui surprendra vos invités, mais en saveur. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr.